Nous allons partager dans Thessaloniciens, chapitre 3. Nous parlons sur la foi des Thessaloniciens. Amen. Amen. La foi des Thessaloniciens, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Comme j'avais dit, nous sommes en train de faire les études par rapport au livre des Thessaloniciens, chapitre 1, pour nous permettre de comprendre le livre et puis d'avoir une bonne interprétation. Chapitre 3, premier verset. C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'entendre, j'ai lu selon la version des Séméens, davantage, et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu, dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne avassier dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie plutôt de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses, et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, nous pouvons supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que les tentateurs ne vous aient éprouvé, au point de réduire à néant tout notre travail. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous, il nous a rapporté des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous, et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Alléluia! Oui, maintenant, nous nous sentons revivre, puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous à se remercier d'autres dieux pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu, notre Père, lui-même, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns envers les autres. et l'amour que nous vous portons. Non, envers les autres et envers tous les hommes à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'ils affermissent ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Que Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Nous sommes en train de parler de ces textes des Saloniciens. Nous sommes en train de réfléchir sur les conditions. L'apôtre, Père, est en train de parler ici. On a déjà introduit les textes. Il était en déplacement. Il ne pouvait plus rester avec eux. Alors qu'ils ont quitté suite à cette persécution, à cette situation qu'ils avaient connue, comme j'avais expliqué la fois passée. Ils ont eu des nouvelles de la part de Timothée. C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage. Et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu. Dans l'annonce de la bonne nouvelle de Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi. Il commençait à se passer des choses bizarres. Et ces choses, cette persécution, ces tourments, déstabiliser la... Ils pouvaient déstabiliser plutôt la foi du Père de Dieu. Alors qu'est-ce que les apôtres ont pris comme option ? D'envoyer quelqu'un. Parce qu'un ne pouvait pas retourner. Ils ont dépêché Timothée pour que Timothée fasse quoi ? Pour qu'il aille affermir la foi. Parce que ces gens devaient persévérer. On les a gagnés. On a bâti l'église. L'église existe. Mais à un moment donné, ils traversent des moments difficiles. Les gens qui ont bâti l'église ne sont plus là. Ils ont un fils spirituel. Ils ont un collaborateur. Ils se disent, on ne peut pas laisser ses bien-aimés comme ça. Il faut envoyer Timothée. Et Timothée s'est fait disponible. Ici, nous avons les aînés avec leurs jeunes serviteurs. Timothée s'est fait disponible. Timothée pouvait aussi refuser. Mais il a accepté de se déplacer. Pourquoi ? Parce qu'il manquait quelque chose dans la foi de ces gens-là. Les Thessaloniciens avaient une forte réputation par rapport à leur foi. Mais les apôtres savaient, ou l'apôtre Paul savait, qu'il leur manquait d'autres choses. Parce qu'ils n'avaient pas fini la formation. On peut être chrétien, on sert Dieu. Mais à un certain moment, on a besoin d'un plus. On ne peut pas rester au même niveau. Et les soucis de l'apôtre, c'était d'ajouter un plus à ce peuple. Afin qu'ils mûrissent, qu'ils grandissent, qu'ils aillent de l'avant. Parce qu'être chrétien, c'est bien. Mais la démarche que Dieu nous demande de suivre, c'est de grandir. Et on ne peut pas rester au même niveau. On ne peut pas être chrétien depuis qu'on est converti. On n'a jamais lu la Bible. On n'a jamais lu les Nouveaux Testaments. On n'a jamais fini le livre de Matthieu. On lit quelques versets par hasard. Lorsqu'on ouvre, on lit, on ouvre. Donc, on ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu. Il a manqué quelque chose. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi. De vous affermir et de vous encourager. Pas dans d'autres choses, mais dans votre foi. Ici, l'apôtre va parler de la foi, je crois, 4 à 5 fois. Ici, pour insister que la foi devait être affermie. Ces gens devaient recevoir l'affermissement afin qu'ils tiennent encore bon. Il arrivera dans la vie chrétienne où vous serez exposés dans certaines réalités. Sans un encadré, sans des gens autour de vous. Où vous serez peut-être abandonnés. Vous n'avez pas d'église. Vous travaillez dans un endroit. Il n'y a pas d'église dans le coin. Il n'y a pas de pasteur. Vous ne connaissez personne qui pourra vous aider. C'est là que l'affermissement, la bonne connaissance de Dieu vous aidera. Si votre foi était vraiment bien bâtie dans les choses de Dieu, vous n'allez pas vaciller. Et la crainte de l'apôtre ici, c'était de voir ces gens vacillés, perdre leur foi. Parce que leur foi faisait déjà réputation. On parlait de leur connaissance de Dieu. On parlait de leur zèle et de leur foi. En fait, que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Verset 3 En fait, que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. L'apôtre est en train de dire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à passer par des tribulations. Des fois, il y a des chrétiens qui pensent que la vie chrétienne, lorsque l'on reçoit Jésus-Christ, les problèmes vont finir. Non, il y aura des tribulations. Il y a des gens qui vivront des tribulations toute leur vie. Mais le problème, c'est de traverser ces moments avec Dieu. Parce que si on les traverse avec Dieu, on gardera la foi. Si on les traverse sans Dieu, c'est là qu'on perdra la foi. Nous, nous avons besoin de Dieu. Traversons les déserts avec Christ. Traversons les déserts avec Dieu. Nous traversons les moments difficiles, mais avec Dieu, c'est bon, on garde la foi. Parce que si je traverse les moments difficiles sans Dieu, c'est la dépression. On va se confier à tout le monde. On peut prendre des comprimés, on peut se suicider, on peut se donner de la mort. Parce qu'on a trop de problèmes. Si ça ne marche pas à gauche, ça ne marche pas à droite. On est découragé, les travails ça ne donne pas. Les études ne donnent pas. On n'a pas besoin de nous appuyer sur tout le monde. Persécution, tribulation. Des moments difficiles. Il faut s'appuyer sur la parole. Dans certains moments de la vie, ma soeur, mon frère, on n'a pas besoin de s'appuyer sur les gens. Certaines personnes ne pourront pas vous comprendre dans vos réalités. Et les gens trouveront des moyens pour vous critiquer, vous criblez même davantage. Ou en d'autres moments pour vous faire encore du mal. Puisqu'on traverse des moments difficiles. Puisque les gens en profitent. Les gens autour peuvent créer d'autres choses. Et nous salir ou bien nous déstabiliser dans notre foi. Parce qu'il y a une chose qu'il faut protéger, ma soeur, mon frère. Il faut savoir protéger la foi. La foi peut s'éteindre. Ici, l'apôtre a dépêché Timothée pour protéger la foi de ses gens. Vous avez vu dans le premier chapitre, on parlait de la réputation de la foi. La foi peut s'éteindre. Si vous n'êtes pas exposé à l'écoute de la parole, votre foi pourra s'éteindre. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole des dieux. Romains 10, verset 17. La foi vient de la parole. Il faut lire la parole. Il faut écouter la parole. Il faut la lire, il faut la lire, il faut la lire. Ainsi vous aurez la foi. Il faut écouter la parole. Plus vous êtes exposé à la parole, plus vous allez grandir. A un certain moment, vous avez besoin de les aînés dans la foi pour vous aider à grandir. Et cette église jeune avait besoin de Paul. Mais Paul ne pouvait pas. D'où il fallait dépêcher un disciple fidèle qui avait la notion et l'enseignement de Paul. C'était Timothée. Et Timothée a amené le message. Afin que personne ne vienne avacier dans les détresses par lesquelles vous passez. Mais c'est alors qu'on traverse des moments difficiles, mon frère. C'est toujours possible. C'est fort possible qu'on soit emporté. Vous savez, lorsque vous traversez des moments difficiles, même des moments de difficulté financière, vous avez des difficultés, vous ne travaillez pas, vous avez des difficultés dans les études, vous faites des examens, vous échouez, beaucoup de problèmes. Même les mariages, problèmes de mariage, problèmes de santé, problèmes familiales. Ça peut vous troubler. Vous pouvez vous retrouver là en train de vous confier à tout le monde. Vous pouvez vous retrouver là en train de déprimer. Vous pouvez vous retrouver là, vous avez perdu votre foi. À un moment donné, il y a même des gens qui disent, je n'ai même plus envie de prier. Parce que vous voyez comme si Dieu vous a déçus. Mais Dieu, des fois, permet qu'on traverse des moments comme ça. Dieu savait qu'Israël, en sortant de l'Égypte, pouvait se retrouver en une semaine maximum dans leur terre. Mais Dieu les a conduits par les déserts. Dieu peut permettre que tu passes par les déserts. Les déserts, c'est un endroit d'enseignement. Des fois, dans la souffrance, nous apprenons beaucoup. Des fois, dans la détresse, nous apprenons beaucoup. Dans des moments de tribulation, nous apprenons beaucoup. Vous savez, si vous êtes dans l'avion et qu'on traverse des zones de turbulence, vous allez voir que tout le monde devient sérieux. Tout le monde. Et vous allez vous rendre compte là, qu'il y a certaines personnes qui commencent même à prier. Et nous, dans la réalité, peut-être que ces gens ne prient pas. Je rappelle l'une fois que j'avais pris l'avion, on revenait de l'Europe, on retournait au Canada. C'était l'hiver. L'avion commençait tellement à bouger. Je suis sûr que je ne vais pas m'éterreur, je vais prier. Parce que moi, j'ai pris déjà parce que je suis chrétien, j'ai la richesse avec mon Dieu. Mais les autres, il fallait voir comment les gens dans l'avion étaient crispés. Je voyais comment les gens étaient crispés. Je voyais les gens concentrés. Il y a des gens qui ont directement, carrément fermé les yeux. Parce que tout le monde avait peur. Et lorsqu'on a atterri à Montréal, ils ont tellement acclamé. Ils ont acclamé les pilotes parce que c'est lui qui a atterri l'avion. Mais moi, j'ai acclamé les Seigneurs parce que je sais que c'est Dieu qui a permis qu'on puisse atterrir. Alléluia. Donc, nous devons considérer. On peut passer des moments de turbulence, des zones de tribulation. Dieu permet cela pour nous enseigner. Alléluia. Dieu nous enseigne par des événements, des situations. Les diables, les tentateurs qui sont présentés ici, n'abandonneront jamais. Ils nous placera toujours dans des moments difficiles afin de tester notre foi ou de nous tenter. La foi des Thessaloniciens était tentée. La foi devait passer par le feu. Vous ne pouvez pas servir Dieu, dire que vous êtes servante de Dieu, serviteur de Dieu, sans passer par le feu. C'est impossible. Vous serez tenté. Le diable vous tentera. Dieu vous testera. Comment fais-tu que Dieu te confie plus d'argent ? Plus de responsabilité ? Si tu ne peux pas avoir la résistance face à la tentation, à l'argent. Vous voulez être un pasteur, devenir pasteur, mais vous ne résistez pas aux filles. bien que vous voyez une fille, vous commencez à vous agiter. Alors ne cherchez pas à devenir pasteur. Parce que tu vas salir l'image de Christ. Alléluia. Parce que toi, tu seras un danger pour l'Église. Mieux vaut pour toi que tu restes chrétien. Au moins, tu n'épargnes l'image de Christ de la saleté. Amen. Vous voulez être un comptable, mais vous ne supportez pas de voir l'argent. Et grâce à ça, vous voyez l'argent, vous êtes tenté de prendre, mais ce n'est pas pour vous. On va t'arrêter. Et tu sais qu'en passant les écritures comptables, tu peux passer les écritures et puis fausser. Mais on va finir par t'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui viendront pour contrôler. Alléluia. Plus tu veux faire quelque chose, plus Dieu te passera par le feu. Tu veux servir Dieu, Dieu te passera par le feu. Tu résistes, tu auras une position en Dieu. Mais tu ne résistes pas. Tu n'es pas passé par le feu, tu n'auras pas cette position. Moïse a été formé auprès des Brébis comme berger par Dieu. vivre l'humiliation. Accepter cela pour aller diriger le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple très compliqué. Dieu l'a amené d'abord auprès des Brébis. Il va voir la complication dans les Brébis. Là, il va développer la patience. Certaines réalités dans lesquelles nous traversons, ça nous enseigne à développer la maîtrise de soi, la patience, la sagesse. Des fois, tu voulais parler, mais tu t'es rétien, tu ne parles pas. Tu as appris qu'on a dit ça sur toi. Tu t'es rétien, tu ne réagis pas. Il y a d'autres choses pour les avoir, les développer. Ça prend que vous passez par des feux. Ça prend que tu passes par des moments difficiles. Et la plupart des temps, on n'apprend vraiment pas lorsqu'on mange bien. Lorsqu'on mange bien, on n'apprend pas. Mais lorsqu'on passe des moments difficiles, on apprend vite. Vous êtes d'accord? Parce que la souffrance nous taille. Comme je l'ai toujours dit, j'ai appris vraiment à patienter lorsqu'il suis passé en France. Où tu vis des conditions, mais tu ne peux pas parler. Parce que tu sais que tu es des passages, tu n'es pas chez toi, tu vis des conditions que je ne peux pas dire, mais tu ne peux pas non plus parler. Tu dois apprendre à te maîtriser, développer la maîtrise de soi. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. De telle sorte que tu vis des choses qui ne sont pas correctes, je me maîtrise, je me maîtrise, je me maîtrise. Et ça m'a aidé. Moi, je garde ça dans ma tête comme une formation. Parce que c'est là que j'ai appris à me maîtriser. À me maîtriser vraiment, à supporter. Parce que tu ne peux pas, je n'avais pas le choix. Si tu réagis, tu vas à l'extérieur. Vas à l'extérieur. Et vous savez que si vous allez à l'extérieur, vous n'aurez pas encore un séjour correct. Vous savez tout ça. Dieu peut te passer dans des moments difficiles pour que tu apprennes à vivre. Alléluia. Certaines choses, il ne faut pas réagir avec la colère. Certaines choses, il ne faut pas réagir avec la brutalité. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes une femme, vous avez appris que votre mari a fait ça. Ne réagissez pas avec brutalité. Au lieu de la tendre venir à la maison, vous prenez déjà et vous l'appelez. mais il risque de ne même pas venir. Parce que tu l'as appelé. Il faut des fois avoir la maîtrise, la patience. Il vient, donne-lui un manger. Sois calme. Maîtrise-toi. Et puis tu vas poser les problèmes après. Mais si tu commences déjà à poser les problèmes au téléphone, il peut aussi trouver la limite des raisons et te créer aussi d'autres problèmes. Amen. Des fois, la patience peut nous enseigner la bonne vie chrétienne. Ce n'est pas seulement de parler en langue. Ce n'est pas seulement de chasser les démons. Ce n'est pas seulement de dire que j'ai l'onction. Mais c'est dans la réalité de tous les jours. Comment tu vis? Alléluia. Ta foi sera testée. Si ta foi ne parle, si tu dis, moi je suis toujours fort, fort, c'est que peut-être tu n'auras jamais été testé ou tenté. Tu seras tenté. Ta foi passera par le feu. Tu seras testé. Dieu permettra que tu passes par là. Tu es obligé. Dieu va te passer par le feu. Tu seras tenté. La Bible dit que le Saint-Esprit conduit le Fils de Dieu dans le désert pour y être. L'Esprit de Dieu lui-même l'a conduit dans le désert. La Bible n'a pas dit qu'il est allé comme ça parce qu'il voulait... Non, non, non. L'Esprit l'a conduit là-bas pour qu'il soit tenté. Il a réussi cette épreuve. Il a vaincu la tentation. Il a résisté au diable. Alléluia. Si lui le Fils il dit si moi j'ai été traité comme ça et vous si on m'a critiqué on va vous critiquer. Si on m'a injurié on m'a insulté on le fera demain pour vous. Si moi je suis passé par le feu par la tentation pour faire le ministère vous passerez par là. Est-ce que vous me suivez? Il y a des moments où vous passez des situations difficiles ne baissez pas les bras. Alléluia. Dieu peut être passé par des moments difficiles pour t'étudier pour te forger pour te tailler. Si tu n'apprends pas à te retenir tu veux toujours manger même lorsqu'on te donne des choses empoisonnées tu vas mourir vite. Dieu peut être passé par des moments difficiles où tu apprends à ne pas manger. Ce n'est pas des jeûnes programmées où tu as la nourriture. Non. Tu n'as rien à manger à la maison et tu n'as personne pour t'aider. Dieu te permet de vivre des moments comme ça. Tu n'as jamais vécu des moments comme ça où tu es peut-être en Occident mais tu ne peux pas manger tu n'as rien à la maison. Dieu peut te permettre de passer des moments comme ça. Il ne faut pas piquer une crise. Tu peux aller demander de l'aide mais des fois Dieu peut te permettre de traverser des moments difficiles pour t'aider et te former. Alléluia vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot c'est-à-dire la souffrance la tribulation font partie de notre lot servir Dieu c'est servir dans la tribulation lorsque nous étions parmi vous nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses et c'est ce qui est arrivé vous le savez bien l'apôtre avait déjà prophétisé ils avaient déjà annoncé ces choses nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez devant lorsqu'on annonce des choses à venir les gens ne croient pas lorsqu'ils arrivent ils oublient ils avaient déjà annoncé ces choses quand c'est arrivé ils avaient qu'à se rappeler et à maintenir la foi Alléluia il est plus facile de servir Dieu lorsque tout est normal il est plus difficile de servir Dieu lorsqu'on traverse des moments difficiles si aujourd'hui un jour je me rappelle en France on est arrivé à l'église le matin on arrive le matin on nous a chassé de la salle on a fermé la salle et là on se retrouve avec tous les fidèles à l'extérieur qu'est-ce qu'on s'est dit avec eux il y avait une forêt à côté on entre dans la forêt des Fontainebleau on va prier là-bas on entre dans la forêt on a fait un peu une heure et demie avec les membres de l'église on a fait tous les services tout le monde était debout on a pressé on a fait je crois deux ou trois dimenses là-bas les dimenses d'abord on a inauguré la forêt oui oui on n'avait pas le choix on a fait les écutes là on a prié on a fait les offrandes on a tout fait là-bas mais il y a des gens qui boudaient les gens l'argent qu'est-ce qu'ils font avec eux il y a des gens qui parlaient les gens parce que vous savez vous ne pouvez pas expliquer à tout le monde ce qui se passe et même lorsqu'ils vous donneraient des explications il y a des gens qui ne croirent toujours pas les propriétaires ne voulaient plus parce que les voisins se plaignaient des bruits de l'église et on nous a fermé les locaux ces jours-là on ne pouvait plus prier là-bas c'était déstabilisant pour l'église mais combien sont ceux-là qui sont restés il y a des gens lorsqu'ils font comme ça ils pensent qu'ils sont maintenant exemptés de l'église ou de la prière c'est comme si Dieu leur accordait maintenant les repos c'est-à-dire ils n'ont plus besoin de l'église mais ils ont besoin de Dieu ma sœur même s'il fait froid il faut venir prier s'il fait froid mon frère il faut venir prier les problèmes de l'église ce n'est pas seulement lorsque ça va bien même si on nous chassait de cette salle même si on n'est plus dans cette salle même si on allait dans une autre salle s'il faut prier il faut prier le problème de l'église ce n'est pas les bâtiments alléluia c'est ce qu'on y trouve s'il y a Dieu s'il y a la présence de Dieu là c'est l'église alléluia ainsi nous pouvons s'y porter d'attendre davantage j'ai envoyé Timothée pour prendre les nouvelles de votre foi il a envoyé Timothée pour venir tester leur foi prendre des nouvelles de leur foi j'ai craigné que les tentateurs ne vous aient éprouvé au point de réduire en ayant tout notre travail les diables les tentateurs pouvaient réduire en ayant leur foi détruire le travail de Paul alors Paul qu'est-ce qu'il a fait il a déposé Timothée ici l'église avait besoin d'aide en cadre ils avaient besoin d'un homme formé pour les aider à traverser la zone de turbulence dans certains moments dans la vie on a besoin de s'appuyer sur des hommes forts la Bible dit que ceux qui sont faibles soient soutenus par ceux qui sont forts et ici l'église avait besoin de Timothée ou de Paul disons et Timothée c'était un fidèle serviteur de Paul il avait la notion de l'enseignement de Paul il est allé pour prendre les nouvelles de leur foi plusieurs personnes ont fait naufrage plusieurs personnes ont abandonné le Seigneur si vous essayez de prendre les nouvelles de la foi de certaines personnes vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui ont déjà abandonné Dieu mais qui sont devenus les religieux l'apôtre s'inquiétait que ces gens perdent la foi ils pouvaient être dans l'église mais déjà perdus découragés il fallait les réconforter à un certain moment dans la marche chrétienne vous aurez des choses difficiles des moments difficiles vous aurez besoin qu'on puisse vous réconforter vous aurez besoin de l'encouragement mais c'est mon frère ça peut arriver que vous traversez des moments difficiles mais ne perdez pas la foi les soucis de l'apôtre Paul ici c'est que ces gens ne perdent pas la foi ils ne veulent pas autre chose qu'ils ne perdent pas seulement la foi qu'ils gardent la foi traversons la turbulence avec la foi traversons la souffrance avec la foi je n'ai pas de mari je n'ai pas de femme je garde ma foi je n'ai pas ce que je cherche à Dieu auprès du Seigneur mais je garde ma foi que les tentateurs ne grâssent pas ta foi qu'ils ne détruisent pas le travail de Paul dans ta vie l'apôtre Paul dit que les tentateurs ne détruisent pas notre travail le travail c'est quoi ? c'est l'enseignement c'est la grâce qu'ils ont eu à communiquer à ces gens toutes ces valeurs spirituelles ils ne voulaient pas que les tentateurs puissent les détruire et détruire aussi la foi en même temps de ses fidèles d'où il fallait dépêcher Timothée c'est là que l'église peut parler des missionnaires l'église a besoin de former des gens des serviteurs et des servantes vraiment si dans l'église d'aujourd'hui du XXIème siècle on avait des serviteurs comme Timothée avec un bon cœur un homme humble un bon prédicateur serviteur de Dieu humble et qui est resté un apprenant pour Paul mais qui était prêt à les aider dans la mission aujourd'hui nous n'avons pas des serviteurs comme ça si c'était un autre serviteur si c'était dans l'autre des temps on pouvait envoyer quelqu'un comme ça vous l'envoyez là-bas il arrive là-bas il change je suis d'autre chose bon ça c'est pas Paul mais c'est moi maintenant qu'il vous parle mais là Timothée est allé il va reproduire les messages de Paul parce que ces gens n'avaient pas besoin qu'on les choque ils n'avaient pas besoin que Timothée puisse venir leur dire bon ça c'est pas les révélations de Paul c'est maintenant moi qui vous parle non ils avaient besoin d'un homme qui allait maintenir les liens avec leur père spirituel afin de les encourager à rester dans la foi combien sont ceux là qui ont perdu la foi à cause de nous prédicateurs à cause des serviteurs de Dieu à cause des jeunes serviteurs de Dieu dans la précipitation on fait beaucoup d'erreurs et on détruit la foi de plusieurs que le Seigneur nous aide dans cette dans cette oeuvre que nous sommes en train de faire les tentateurs viennent pour détruire les tentateurs viennent pour déstabiliser les tentateurs ne viennent pas pour vous permettre d'avancer ils viennent pour vous arrêter et dans la tentation le diable amène la peur le découragement il amène la panique il voulait que ces gens abandonnent il voulait que ces gens se disent comme Paul n'est plus là on peut tout arrêter mais c'était pas ça la Bible dit si le fils de l'homme revenait trouvera-t-il la foi sur la terre si Jésus revenait est-ce qu'il trouvera la foi en toi si Jésus revenait aujourd'hui est-ce que tu manifesteras la foi est-ce que je manifesterais la foi on peut être à l'église tout en étant religieux ou religieuse on peut être à l'église sans avoir une relation personnelle avec le créateur on peut être à l'église sans avoir une relation d'intimité avec Jésus Christ mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous il est déjà de retour il nous a rapporté des bonnes nouvelles est-ce qu'on peut dire Amen verset 6 des bonnes nouvelles de votre foi c'est-à-dire pour cette foi Paul a eu peur il a dépêché Timothée mais quand Timothée retourne il rapporte des bonnes nouvelles de leur foi il dit à Paul ces gens-là ils sont solides malgré les problèmes qu'ils ont connus ils gardent la foi malgré la tribulation ils gardent la foi malgré la sécheresse les troubles ils continuent à garder la foi garde la foi mon frère n'abandonne pas ne baisse pas les bras garde la foi j'ai vu quelqu'un me dire une personne était venue prier ici après la personne a quitté l'église parce que la personne voulait qu'on solutionne les problèmes comme par magie j'ai prié j'ai prié et puis la personne n'a pas supporté la personne a été recommandée tout ça et la personne n'a pas supporté le temps la personne n'a même pas fait deux mois à l'église n'a pas supporté ce temps-là la personne voulait que dès qu'elle est arrivée à l'église la promesse que la solution soit directement comme il n'y avait pas la solution il fallait maintenant quitter la promesse pour aller dans une autre église vous savez des fois on peut faire ça et sans solution les problèmes c'est pas ça l'église les passés ne sont pas des magiciens ce sont des serviteurs de Dieu Amen un serviteur de Dieu sert Dieu et les brébis les enfants de Dieu prennent les choses par la patience en persévérant avec la foi ma sœur mon frère mais des fois vous êtes proche de votre bénédiction et vous arrêtez tout je vois plusieurs chrétiens des fois au lieu d'être patient vous pouvez être patient dans le même endroit patient si vraiment c'est la vérité c'est une église c'est la vérité dans le même endroit s'il y a la vérité s'il y a la prière dans le même endroit je dis c'est s'il y a la prière s'il y a la prière la vérité le message correct la crainte de Dieu Dieu donnera des résultats Alléluia des fois il faut persévérer plusieurs chrétiens ont enlevé aujourd'hui de leur marche chrétienne la persévérance la notion de persévérance n'existait pas on a enlevé ça de la vie chrétienne on fait du ticotac comme d'autres serviteurs disent moi c'est du ticotac tu viens mais non ça peut être du ticotac ça peut être pas du ticotac Dieu est souverain parce qu'à chaque fois que Dieu nous utilise il ne nous utilise pas selon nous c'est selon lui sinon si il nous utilise selon nous ce n'est plus Dieu c'est un démon que nous commandons or le Dieu de la Bible c'est un Dieu qui nous commande nous nous sommes à son service c'est lui le maître Alléluia des fois je constate comme s'il y a l'inverse il n'y a pas d'inverse Dieu reste le maître à bord et les passers sont des serviteurs les serviteurs ne gueulent pas si son maître fais ça fais ça il demande à son maître et le maître va agir par alliance Alléluia des fois l'église les peuples doivent développer la patience ma c'est mon frère sois en patience apprenons à patienter à persévérer j'ai posé la question une fois à une personne j'ai dit mais depuis que tu avais quitté maintenant on s'est vu est-ce que ça a changé oh non ça a pas changé j'ai dit ça va je pensais que ça a changé parce que moi je savais que ça n'allait pas changer des fois les problèmes ce n'est pas ce n'est pas les pasteurs ce n'est pas les problèmes de l'anxion mais c'est toi même la personne ici on parle de l'air froid des fois tu n'as pas la vie de prière tu ne pries pas tu ne gènes pas tu ne te consacres pas mais tu veux les résultats du Ticotac tu veux la machie en fait raison pour laquelle certains hommes de Dieu on les pousse par des fidèles comme je disais à ma femme certains hommes de Dieu se retrouvent en train de toucher au fétiche parce qu'on les pousse on les pousse à toucher au fétiche à faire n'importe quoi nous sommes dans une période où l'église du Seigneur est envahie par des faux puisqu'il faut paraître à tout moment donner tout le temps des prophéties puisqu'il faut faire tout le temps des spectacles dans l'église alors il faut à tout prix chercher des choses comme ça les gens vont dire il a toujours l'onction l'onction ce n'est pas un problème de spectacle l'onction ce n'est pas un problème l'onction vous pouvez avoir l'onction la présence de Dieu la prophétie la grâce de Dieu Dieu vous parle mais vous ne devez pas faire des spectacles si Dieu se permet ces jours là de voir d'autres choses d'expérimenter d'autres grâces gloire à Dieu mais nous restons des serviteurs humbles et effacés c'est Christ qui est le chef le maître ainsi nous allons servir Dieu pour hériter le roi des cieux si nous prenons la première place nous raterons le ciel moi en tant que passager il suffit de voir Christ et d'entrer au ciel mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous il nous a rapporté des bonnes nouvelles de votre foi je pose que la question aujourd'hui après un temps ma sère est-ce qu'on peut parler de ta foi est-ce qu'on peut dire que toi tu gardes la foi est-ce qu'on peut dire que tu gardes la même foi lorsque tu avais cru est-ce qu'on peut dire que tu as grandi dans la manche chrétienne ou bien tu viens dans l'église par religion par habitude tu es déjà épuisé spirituellement fatigué tu ne crois même plus à rien j'ai dit à une personne ça ne sert à rien d'être déprimé d'écrire des choses que tu as écrits oh Dieu tu m'as déçu Dieu tu m'as déçu si tu écris sur internet que Dieu t'a déçu j'abandonne la Bible aujourd'hui j'abandonne tout si tu abandonnes tout aujourd'hui tu prends des zones d'arrêter avec Christ aujourd'hui mais tu rends en enfer vous savez une chose je vais vous dire une chose ma sœur mon frère moi je ne peux plus abandonner Christ parce que tout ce que je demande à Dieu il ne me donne pas oh mais je vais je vais redire ça autrement ne pensez pas que tout ce que je demande à Dieu il me le donne si je disais ça c'est un faux évangile vous devez savoir que tout ce qu'il vous demandera à Dieu il vous le donnera selon son temps sinon c'est vous qui dirigez Dieu et ça c'est de la magie Dieu ne nous donne pas tout selon nous en sortant d'ici je vais trouver à l'extérieur un petit carton dans lequel je pourrais trouver 10 000 dollars parce que j'ai des Dieu ne va pas les faire on ne peut pas commencer à diriger Dieu comme un autre garçon de course Dieu est Dieu il reste souverain et lorsqu'on les prie on les prie avec on fénère Dieu on adore Dieu on tremble devant lui c'est un roi alléluia est-ce que lorsqu'on prendra les nouvelles de ta foi tu auras la foi est-ce que lorsqu'on prendra les nouvelles de ta foi tu garderas la foi et l'amour ma sœur mon frère est-ce que tu auras toujours l'amour de Dieu est-ce que tu auras l'amour ici s'englobe les ailes est-ce que tu auras la passion les ailes de Dieu être chrétien c'est bien mais garder la foi avoir cet amour cette passion c'est celle pour les choses de Dieu c'est autre chose en Jésus chrétien oui mais on les voit dans les églises c'est peu peu de gens dans les églises ont le fardeau de prendre soi-même de l'air l'église peu de gens dans les églises il y a dans les églises vous allez voir certaines personnes qui pour eux l'église je viens seulement prier je ne vais rien savoir donc c'est comme s'ils ont déjà mis une croix là-dessus ils ne veulent même pas qu'on leur parle je ne veux rien savoir qui décor en rouge c'est bien qui décor en bleu c'est bien qui décor en jaune c'est bien je ne veux rien savoir s'il y a des saletés à terre je ne veux rien ramasser je ne veux rien savoir qu'on prie seulement pour moi et je pars c'est pas ça la chrétienté lorsqu'on prendra des nouvelles est-ce que tu auras toujours la foi est-ce qu'on trouvera la foi et si on trouve la foi est-ce qu'on trouvera l'amour pour Dieu l'amour pour Dieu va te pousser à aimer ton prochain l'amour pour Dieu va te pousser à aimer son oeuvre à aimer les servir est-ce qu'on trouvera l'amour nous parlons plus de Dieu mais est-ce que nous manifestons la vie de Dieu il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir ici il y avait l'attraction entre les apôtres et les disciples les apôtres désiraient voir les disciples pourquoi ? parce que dans le chapitre 1 on a vu les disciples ces disciples des Thessaloniques avaient une foi qui faisait tellement écho dans l'Asie tellement qu'on en parlait les apôtres vous savez je vous dis une vérité aujourd'hui lorsqu'une personne se convertit se donne à Jésus Christ et que cette personne est proche de vous accrochez-vous aux ailes de cette personne les nouvelles personnes aident les anciennes personnes dans la foi par leurs ailes leurs ailes aident beaucoup parce qu'ils ont ils ont encore le feu ils aiment tellement la chose de Dieu vous peut-être en ce moment-là vous êtes épuisé est-ce que vous me suivez ? et moi je me rappelle à l'époque dans les années 97-98 j'avais un groupe de frères tellement zélés moi j'ai pressé déjà oui mais tellement zélés que leur zèle m'a beaucoup aidé et tellement qu'ils voulaient comprendre à tout moment alors ils venaient tout à mes chagères pour comprendre alors ça m'arrangeait ça c'est un boost et ils venaient à tout moment mes chagères j'ai compris moi j'aimais ça on se mettait à prier à tout moment on priait tellement avec eux ils aimaient tellement la présence de Dieu on sent les fuites ça déborde ça déborde parce qu'on ne peut pas organiser une retraite ils voulaient qu'on reste ensemble ils s'aimaient tellement la présence de Dieu et moi ça m'est boosté ça m'aidait ça entourait des gens qui sont zélés c'est très bien ça entourait des gens qui aiment hier j'ai partagé avec une sœur la sœur Diane de l'église on a partagé sur les retours de Christ mais ça m'a fait du bien de recevoir les questions de la sœur j'aime quand quelqu'un me pose des questions quand on discute sur des questions bibliques ça m'aide et ça me permet de lire aussi les textes et de bien expliquer et cette démarche là nous aide aussi mais s'il y a des gens qui ne nous posent aucune question qui n'ont même pas l'intention de vous les poser prochainement là c'est pas bon il faut poser des questions amen il faut sur ça grandir dans la parole ils étaient liés à Paul ils désiraient voir Paul ou revoir Paul et Paul aussi désirait les revoir vous savez si vous connaissez que dans tel endroit les gens ont un sel et que vous étiez liés à ces gens même de loin vous serez toujours en contact et le jour que vous serez avec eux vous aurez une joie terrible terrible parce que vous connaissez la foi de ces gens là Alléluia ma sœur mon frère ici l'apôtre était désiré voir ses fidèles ses fils spirituels et eux aussi désiraient les voir ils s'attendaient de les voir ils ont reçu Timothée mais ils ont dit à Timothée va lui dire on aimerait bien leur voix on aimerait bien l'entendre la pote-épaule c'était pas un orataire comme les discours de l'époque comme Apollos il n'était pas un très bon orataire comme les autres mais il avait la connaissance profonde amen parce que si vous voulez si vous allez voir qu'Apollos lorsqu'il est arrivé à Corinthe Apollos a trouvé l'église par son éloquence les gens ont dit Apollos il est terrible mais lorsque les disciples de Paul j'ai dit les disciples de Paul vont prendre Apollos les disciples de Paul je ne dis pas Paul parce que les gens vont comparer Apollos et Paul mais les disciples de Paul vont prendre Apollos les disciples de Paul vont lui dire monsieur tu viens de prêcher mais si tu n'as pas bien expliqué attends on va t'expliquer la Bible dit ils lui expliquèrent la parole avec beaucoup plus d'exactitude ça ce n'est même pas Paul ça c'est les disciples de Paul mais lorsque lui-même Apollos est atterri dans l'église de Corinthe il a prêché les gens ont dit lui il dépasse Paul c'est comme ça que l'église est mais les gens ne savaient pas que l'apôtre Paul avait une connaissance très profonde mais les jours qu'Aquilas et Priscilla vont les prendre ils vont dire tu as bien prêché mais ça il faut expliquer ça comme ça et il va se rendre compte que les disciples de Paul étaient profonds dans la parole mieux que lui il était prédicateur alléluia on peut être dans une église assis mais on a beaucoup à donner la position assise dans l'église ne veut pas dire qu'on n'a pas la parole il y a des gens dans les églises qui ont vraiment tout un dépôt à dire à donner à communiquer à d'autres comme je l'ai dit l'avant passé il y a des gens dans l'église qui ne seront jamais des pasteurs ou des prédicateurs non pas parce qu'on les bloque mais parce qu'ils n'ont pas l'appel des saints mais qui ont la parole qui ont la connaissance de la parole qui j'ai des encadrés des aînés spirituels qui nous ont aidés dans la marche chrétienne mais qui n'ont jamais été des prédicateurs mais pour moi ce sont mes encadrés si je les parle je les parle avec beaucoup de récent c'est parce qu'ils m'ont appris les choses de Dieu à sa fois moi j'ai prêché déjà mais à sa fois je savais que j'ai prêché mais lui il a beaucoup amen je sais que j'ai prêché mais lui il a beaucoup si j'avais des soucis j'allais les voir je mais frère est-ce qu'ici c'est comme il va dire non Thierry c'est pas comme ça quand tu vas prêcher explique comme ça amen des fois on peut avoir la connaissance de la parole de Dieu mais on reste humble on est dans l'église l'église a besoin des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu dans la profondeur ma sère mon frère aimer la parole alléluia aussi frère au milieu de nos angoisses et de nos détresses nous vous vous nous avez réconforté par la réalité de votre foi lorsque les apôtres ont appris que ces gens la gardaient toujours la foi ils ont été réconfortés je pensais que peut-être tu allais perdre la foi mais j'ai appris que tu gardes toujours la foi ça encourage il y a un jeune que j'ai encadré en Europe je lui ai parlé souvent des choses il ne m'a pas compris il ne m'a pas écouté et il a fait que selon lui là je trouve qu'il a pris une très mauvaise voix et il a fini par décider de m'enlever même des amis de ses amis il m'a enlevé parce qu'il sait qu'il fait maintenant qu'on vit c'est trop sale il sait que je vais lui parler il a décidé de m'enlever vous voyez il ne m'a pas enlevé pour rien il m'a enlevé je sais que même moi aussi je l'aime beaucoup les garçons mais il m'a enlevé par culpabilité il ne veut pas qu'on soit amis il ne veut pas qu'on soit amis parce qu'il ne mène pas une bonne vie tout ça parce qu'il a été déçu par une femme et sa vengeance maintenant pour punir Dieu d'après lui il doit vivre dans les péchés lui qui prétient il vit maintenant dans les péchés des fois on pense punir Dieu mais on détruit sa propre vie on détruit sa foi je lui ai dit avant c'est soit ce n'est pas un bon choix mais il ne m'a pas écouté des fois l'homme ne veut pas écouter il prend le chemin la bonne la direction la bonne d'après lui telle voix paraît bonne mais celui-ci c'est la voix de la mort il se retrouve là-bas déçu trahi par l'infidélité maintenant il en souffre il décide d'abandonner l'église est-ce que tu garderas la foi si tu traverses des moments difficiles il y a des problèmes qui peuvent nous arriver d'être à l'église ne chassera pas tous les problèmes est-ce que vous êtes là on peut être à l'église mais il y aura aussi des tentations il y aura aussi des tribulations des problèmes des épreuves que nous connaîtrons est-ce qu'on gardera la foi et si les apôtres ont été encouragés il dit aussi frère au milieu de nos angoisses et de nos détresses vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi c'est votre foi qui nous encourage nous sommes fortifiés de savoir que nos enfants grandissent nous sommes fortifiés de savoir que nos fidèles nos disciples grandissent ainsi ce coin là sera atteint par l'évangile par eux mais c'est mon frère le fardeau de toute l'idée spirituelle toute encadeur spirituelle et de voir les disciples grandir devenir aussi des serviteurs des servants de Dieu je cautionne mal d'enfoncer quelqu'un spirituellement et que cette personne reste bébé toute sa vie spirituelle je trouve ça anormal tu ne peux pas naître de nouveau et rester bébé année après l'année tu dois grandir il y a des gens qui ont l'appel des dieux mais qui ont été à l'appel qui ont détruit l'appel des dieux ils ont refusé d'évoluer ils ont refusé de lire la parole ils ont refusé de grandir ma soeur mon frère tu as l'appel des dieux tu as la chose de dieux tu dois développer ça est-ce que je vous me comprenez c'est pour ça que vous voyez dans les églises il y a certaines personnes vous allez les trouver ils sont là avant il y a d'autres qui viendront après mes soeurs qui viendront après avec un zèle avec une détermination de servir Dieu dans la simplicité dans l'humilité vous allez les voir percer comme ça j'ai fait ça dans la marche chrétienne j'ai fait des gens que nous avons trouvés dans les églises que nous avons considérés comme des aînés dans l'église mais qui n'avaient aucune ambition de servir Dieu aucune intention qui n'avaient même pas l'intention de lire la parole même moi aussi à l'époque je ne savais pas que je n'étais pasteur ni serviteur de Dieu je me disais c'est moi que je suis scellé j'écris la Bible c'est ça mais c'est dans ce zèle qu'on se retrouve attiré dans les eaux profondes de la parole il faut aimer la parole il faut aimer la chose du Seigneur ici la porte de Paul dit nous avons été réconfortés par la réalité de votre foi malgré ces problèmes vous avez gardé la foi on a perdu un être cher mais on garde la foi on a eu des problèmes en couple on garde la foi déçu par un ami on garde la foi je disais à quelqu'un tu quittes l'église pourquoi ? donc toi tu quittes l'église parce que parce que il y a cette incompréhension entre toi et cette personne et c'est vraiment la raison pour laquelle tu dois quitter l'église gardons la foi mérissons alléluia est-ce que s'il y a incompréhension avec ma femme elle doit quitter la maison parce qu'il y a incompréhension non je vous pose la question est-ce qu'elle doit quitter la maison non parce qu'on s'est disputé elle doit quitter la maison bon moi je prends mes clics et mes cacs je prends mes choses je sors de la maison je ne vais plus vivre avec toi bon regarde les enfants oh je pense qu'il y a un problème s'il y a un problème dans ce sens il faut parler amen là où les enfants des dieux s'y retouvent il ne manquera pas de problème les tentateurs il sera là on nous a parlé des tentateurs ici au verset 5 on nous a parlé des tentateurs et des diables et il sera toujours là pour tenter pour détruire la foi pour paralyser la foi pour créer des incompréhensions mon frère gardons la foi garde la foi ne baisse pas dans la foi ne sois pas frustré dans l'église ne sois pas frustré spirituellement n'étouffe pas l'esprit de Dieu n'éteignons pas les feux de l'esprit n'éteignons pas les saints d'esprit n'attristons pas les saints d'esprit est-ce qu'il parle à quelqu'un ? je finis par lire les versets à partir du verset 8 oui maintenant nous vous nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec les seigneurs ils ont été encouragés parce que ces gens tenaient bon en d'autres thèmes ils gardaient toujours la foi dans les seigneurs comment en réponse pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous pour toute la joie que vous nous donnez devant lui les apôtres étaient réconfortés dans la joie joyeux à cause de ces messages qui leur venaient de Timothée que ces gens les Thessaloniciens ont gardé leur foi ils n'ont pas changé ils n'ont pas changé leur zèle ils n'ont pas changé leur défouement ils n'ont pas changé leur motivation leur amour pour Dieu ils ont gardé la même foi c'est pourquoi nuit des jours nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi il dit nuit des jours il ne faut pas seulement prier la journée il ne faut pas aussi prier seulement la nuit mais il faut avoir une vie de prière c'est à chaque fois que vous avez l'occasion prier les apôtres manifestent si vous lisez la parole vous allez voir que je cite des hommes de prière la nuit comme les jours il dit nuit des jours nuit des jours nous lui demandons avec instance comment ? dans la prière de nous accorder des fours et foie c'est-à-dire celui qui planifie les déplacements c'est Dieu les foyers c'est Dieu ils demandent à Dieu de leur permettre d'aller là-bas ils attendaient l'accord de Dieu mais d'abord ils priaient pour ça vous avez un projet prier pour ça prier la nuit comme les jours passer des temps dans la prière pour votre vie pour votre famille ça ne marche pas n'arrêtez pas persévérons le monde est régi par le monde spirituel et le monde spirituel pour opérer dans le monde spirituel vous devez garder votre foi comme les Thessaloniciens ici garder la foi et persévérez dans la prière alléluia il dit de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi l'apôtre étant l'ère père spirituel il savait que ces gens avaient besoin de certaines notions spirituelles de certaines informations spirituelles ça vous arrivera dans la marche chrétienne vous pouvez aujourd'hui parler en langue croit que vous avez vous n'en avez plus besoin de l'église vous n'avez pas besoin vous n'avez plus besoin de Dieu vous pouvez voir comme si vous êtes arrivé mais votre aîné spirituel votre encadré spirituel saura que vous avez encore besoin il dit ce qui manque à votre foi ils avaient besoin d'un ajout d'un plus ils avaient besoin de Paul dans ta foi chrétienne il y a d'autres notions qui te manquent tu as besoin de grandir ma sère mon frère ne pense pas que tu es arrivé cherche à grandir si tu viens chez moi tu me trouveras toujours avec des livres tu me trouveras toujours avec la bible tu me trouveras toujours en train de lire en train de chercher approfondir quelque chose il faut lire il faut lire il ne faut pas s'arrêter vous aimez Dieu approfondissez votre relation avec Dieu vous aimez Dieu ne restez pas superficiel allez dans la profondeur j'ai parlé avec Jen j'étais très j'étais très content de parler avec la sœur de telle sorte que la jeune fille témoigne qui voulait l'emballer et la jeune fille lui a dit mais toi c'est comment moi toutes les les personnes à qui je parle de l'éventil avec les mêmes choses qu'elle vient te dire je les traîne derrière moi mais toi je n'arrive pas à te convaincre tu as affaire avec Jen alléluia Jen a donné des versets elle a donné des arguments des choses parce qu'elle écoute les enseignements et puis elle a bien argumenté elle a appelé pour qu'on donne encore notre verset on a encore bien parlé Amen moi c'est mon frère ne sois pas à l'église comme une personne qui ne veut pas apprendre il y a d'autres choses qui te manquent dans la foi chrétienne cherche à les ajouter suivez la parole écoutez les prédications c'est pour ça que j'encourage les chrétiens à suivre à suivre et à suivre encore davantage vous avez le temps de réécouter une prédication à la maison faites-le faites-le mon frère je suis des prédications chaque jour que je vous parle chaque jour aujourd'hui j'en ai suffisent quoi deux je suis des prédications je vis autour de ça mais je ne dis pas qu'il ne faut pas il faut vivre encore moins non mais je veux vous montrer que vous devez écouter plus la parole lire la parole vivre dans la prière c'est ça qui fera que votre foi reste solide les apôtres n'étaient pas là ils n'étaient plus là ils étaient absents mais les Thessaloniciens ont gardé la foi malgré l'absence de Paul ils n'ont pas baissé les bras une église qui dépend totalement du pasteur pour prier ce n'est plus une église l'église l'église doit apprendre à prier même si le pasteur n'est pas là parce que le pasteur c'est aussi un humain il peut tomber malade Dieu peut permettre qu'on tombe malade Dieu peut permettre des moments difficiles pour éprouver la foi de l'église est-ce que je parle à quelqu'un nous devons apprendre à prier qui les encadins soient là qui ne soient pas là dès que c'est le temps de la prière nous commençons à prier alléluia ma soeur il faut apprendre à prier un jour je suis arrivé quelque part dans une église je n'étais pas prévu c'était pas prévu que je prêche j'arrive j'étais assis le pasteur était malade il n'était pas en banque santé il n'a pas voulu les dire son collaborateur proche était suspendu un autre ne pouvait pas prêcher il leur a demandé ils ont dit non moi je ne peux pas alors comment j'étais là je les avais visités il m'a appelé à côté 5 minutes de la prédication il m'a dit tu prêches papa prêches je ne peux pas ma santé ne me permet pas prêches comme moi dans notre église on nous avait appris qu'il faut toujours avoir une prédication dans la bible et la prédication qu'il y avait ces jours là c'était une prédication simple l'enfant prodigue mais la façon dont c'était prêché ces jours là ça déclençait quelque chose ils ont dit non toi on te change même des noms des surnoms et ils m'ont donné un surnom dans cette église là et c'est les jours là ils m'ont donné ces surnoms et à partir de là ça m'a ouvert plusieurs portes ils m'ont tellement béni vous savez il y a d'autres bénitions vous savez si vous êtes en Afrique vous êtes en train de galérer vous souffrez il y a d'autres bénitions qui viennent vous chercher qui vous choquent et c'est comme c'était le type de bénitions que j'avais reçu ce jour là ça m'avait choqué c'était ça m'a choqué en Afrique vous comprenez Amen mais pourquoi c'est là parce que je me préparais toujours j'avais toujours les textes je lisais toujours la parole il faut toujours se préparer j'ai appris à prêcher dans les deuils je l'ai dit je n'ai pas appris à prêcher à l'église à chaque fois que je croisais un deuil j'avais toujours des versets dans ma tête c'est comme ça que j'ai appris à prêcher les choses de Dieu prêche dans les deuils prêche dans les écoles prêche dans les maquis prêche les écoliers les matins des fois on allait dans les écoles c'était à des matins pour prêcher les élèves prêche le finaliste prêche partout ne te gêne pas de parler de croise mille personnes je lui parle de Dieu ne te gêne pas tu développeras la connaissance de Dieu en parlant de Dieu tu développeras la parole de Dieu en parlant de Dieu au champ si vous avez la chose de Dieu et que vous voulez communiquer cette chose n'hésitez pas si tu as l'occasion de parler de Christ à quelqu'un parle de Christ avec ton français avec tes mots sans hésitation sois convaincu de ce que tu vas dire tu toucheras des coeurs Dieu passera par toi pour toucher les gens ta foi doit faire écho comme les Thessaloniciens les gens ont besoin de foi les signes de ta foi tu dois tu dois parler de ta manche chrétienne tu as un témoignage à donner au champ Alléluia que Dieu est notre Père lui-même est notre Seigneur Jésus aplanisse notre chemin jusqu'à vous c'est Dieu qui conduit toutes choses que le Seigneur vous remplisse jusqu'à un débordé d'amour les uns pour les autres il dit vivez dans l'unité les apôtres se remettaient toujours à l'éternel les apôtres ne dépendaient pas d'eux-mêmes ils voulaient montrer qu'avant de faire quoi que ce soit il fallait dépendre de l'éternel dépendre de Dieu que le Seigneur vous remplisse jusqu'à un débordé d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de l'amour que nous vous portons il faut vous aimer les uns les autres nous devons nous aimer les uns les autres dans l'église il n'y a pas de parti pris dans l'église il n'y a pas de parti politique dans l'église il n'y a pas de club des gens de des gens de tel coin de tel village ça n'existe pas dans l'église aimons-nous les uns les autres est-ce qu'on peut dire amen qu'il affermisse ainsi vos coeurs pour que vous soyez sains et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus Christ viendra avec tous ses anges ou avec tous ses saints que Dieu affermisse vos coeurs il voulait dire que Dieu vous donne encore la force la résistance spirituelle la persévérance spirituelle qui vous donne encore à résister qu'il affermisse vos coeurs pour que vous puissiez tenir bon jusqu'à la fin au jour du Seigneur parce qu'un jour Jésus reviendra la fin de toutes ces choses prêcher prier gêner servir Dieu c'est le retour de Jésus Christ et nous devons nous tous nous préparer parce qu'un jour moi et toi nous rendrons compte devant le Seigneur pour nos oeuvres alors je voudrais te dire aujourd'hui garde la foi ce qu'on peut dire Amen garde la foi les apôtres ont eu peur par rapport à la foi de ces gens mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas paniqué ces gens avaient reçu la bonne sémence et cette sémence était tombée sur la bonne terre ça a donné des résultats ils ont gardé leur foi ils n'ont pas baissé les bras même lorsque Timothée est allé chez eux il n'a pas traîné parce qu'ils avaient gardé leur foi Timothée s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas besoin de traîner ces gens malgré l'absence de Paul il y a des gens qui dépendent des pasteurs pour prier ne dépend plus des pasteurs il y a des gens qui dépendent des pasteurs pour rester chrétien ne dépend pas des pasteurs ne dépend pas des moi pour rester chrétien sois chrétien tu as déjà reçu Christ garde la sémence de Dieu en toi établis une relation avec la Bible et une relation avec Dieu dans la prière le pasteur ajoutera un plus mais tu dois avoir une relation personnelle avec ton créateur ainsi tu seras un homme une femme solide formée à l'image de Christ que Dieu vous bénisse à mon amour nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu demande à Dieu de te donner la force la persévérance prions le Seigneur nous avons besoin de toi Jésus Christ donne-nous la force de rester des bons chrétiens s'il te plaît Jésus donne-nous la force de garder la spiritualité la crainte de ton Seigneur Jésus donne-nous Seigneur à garder les valeurs les valeurs spirituelles les valeurs chrétiennes accorde-nous Seigneur la persévérance que nous ne puissions pas baisser nos bras que nous ne puissions pas perdre notre foi s'il te plaît Jésus nous avons besoin de toi je bénis mes sœurs mes frères accorde-nous Seigneur à vivre la foi comme l'était Salonitien malgré l'absence de l'apôtre ils avaient gardé la foi et Timothée l'a constaté Seigneur que rien ne puisse nous séparer de ton amour que rien ne nous sépare de notre foi que rien ne puisse éteindre notre foi Seigneur fortifie ma sœur fortifie mon frère quelles que soient les tribulations les moments difficiles quelles que soient les troubles les turbulences les zones de troubles que nous traversons Père et Tante à mettre dans nos vies accorde-nous à garder la foi à ne pas baisser dans la foi à ne pas abandonner la foi que nous puissions garder notre foi l'apôtre voulait savoir l'état de la foi de ces gens il a constaté qu'ils avaient toujours la foi donne-nous Jésus à garder la foi comme l'était Salonitien donne-nous à garder la foi jusqu'au retour du Seigneur donne-nous à persévérer dans la foi au nom de Jésus Christ que tout soit pour ta gloire dans les non-mère de Jésus Christ Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501